Oh, mes yeux! Thérapie choc. J'ai pas besoin de thérapie. Bien sûr, toi, la femme stoïque, rien attend. L'invincible, l'inaccessible. Dans le fond, c'est peut-être signe que Frédéric te manque pas tant que ça. Qui est une bonne nouvelle pour moi. Allez, au boulot. Oh, c'est quoi tout ça? Ça, c'est les dossiers de nos anciens élèves. Quels anciens? En tout cas, depuis que moi, je suis associé à Saint John d'Arc. Tu as tout gardé ça? Non, mais juste les sommaires, sinon j'aurais eu besoin d'une voûte. Pourquoi qu'on garde ça? Parce que toi et moi, on va organiser un conventum. OK? Ceci, dossier des anciens. OK? Anciens venir au conventum. Toi et moi, éplucher dossiers pour organiser bien cuit dans le conventum. Tu vas mieux comprendre? Non. You prefer ring in English? These are the boxes, the fans. You and me organize conventum. Attends. Attends, je comprends l'idée, mais je ne m'attraperais pas tous ces dossiers-là jamais. C'est tombé sur la tête. T'as pas mon idée. Ah, mais le conventum, oui, là, mais... Au lieu de réviser les 10 000 dossiers scolaires des élèves... 12 000. 12 000. Je te propose de parler au prof. Hein? Tout le monde se suint tout le monde. Non. Non, non, non. Non, non, non. Ça se peut pas, ça, ça se peut pas. Bon, ça suffit. Allez. Lâche-moi. Debout. Non, je m'enoeuvre pas. Essayez de comprendre ce que ce serait si je devais faire du soutien avec tous les enseignants comme vous me demandez de le faire pour vous. Je ne suis pas tous les enseignants. Je suis un cas unique. D'abord parce que je suis ton ancien patron. Ton ami en plus. Ça commande une façon particulière de me parler. Puis je suis l'enseignant le plus pourri de tout le réseau d'éducation. Ça aussi, c'est particulier. Vous exagérez. Vous êtes pas si mauvais que ça. Vous êtes pas vraiment génial, là. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous pouvez juste vous améliorer. Allez. Debout, là. Bon, puis secouez-vous un peu. C'est quoi, ça? Bon, c'est facile à dire, ça. Mais je te le redis. Si jamais il y a des émeutes dans mes classes, ça sera pas faute de t'avoir mis en garde. Comme si vous aviez perdu toute votre autorité naturelle parce que vous êtes devant un groupe. C'est exactement ça. L'autorité, c'est une question de... de contexte. Mais encore plus, de fonction. Comme directeur, je le sais comment. Comme enseignant, je le sais pas. Ça se peut pas, c'est n'importe quoi. Sais-tu à quoi je rêve depuis quel temps? Que j'ai 16 ans puis que je coule mes examens du ministère. Pas toutes les nuits. Toutes. Pas besoin d'être un psychiatre pour comprendre ce que ça veut dire. Il est vraiment pourri, M. Rivet. C'est juste un petit... Sais-tu, je pense qu'on devrait l'aider? Qu'est-ce que tu fais? Je me fais une velle blanche. Elle. C'est sûr de ça. C'est la plus belle fille de l'école. Toi, elle veut être t'es cute, là. C'est parce qu'elle aime. Quoi? C'est la plus belle fille de l'école, je pense. Vous avez été un excellent directeur. Vous êtes un bon père, un bon mari. Bon mari, oui. Mettons, mettons... Mettons, pourquoi vous seriez mauvais comme enseignant? Le contact! J'ai pas le contact! Cette espèce de communication mutuelle, intuitive qui s'établit entre un professeur et son élève. La communion fait ça d'effort. Donnez-vous une chance, on est au mois de septembre. OK. C'est toi qui va dire aux parents que je vais être bon à partir du mois d'avril. Que leurs enfants attendent. Ça va se faire graduellement. Seigneur! J'aurais dû te lâcher pour m'en aller chez nous. Pourquoi tu m'en regardes comme ça? Seriez-vous en train de forcer la main à Ouellette en joint pas bon? Je comprends pas ce que tu veux me dire. Je vais vous faire passer pour pourri pour revenir dans des tâches de direction, ce qui serait assez habile, je vous le concède. J'aimerais ça te dire que oui, c'est ce que je fais. Malheureusement, mon bon Hugo, je suis un enseignant médiocre et désespéré. Puis, t'es-tu d'accord avec ma proposition? Un dérivé, là, c'est con, là. Il prendra pas. Ça va l'humilier. Oh non. Je l'écoute. Mais on peut l'aider sans que ça rende compte. Comment tu veux faire ça? Travailler en plus par nous-mêmes puis en lui donnant l'impression qu'on l'aime. Je l'aime bien, c'est pas une impression. C'est juste qu'il est pourri, là. Le principal problème, monsieur le juge, c'est qu'aujourd'hui, on l'a sorti à n'importe qui de prison sans même s'assurer que le gars est apte à faire face à la vie de tous les jours. Pouvez-vous répondre à ma question simplement? Bien, je réponds. À mon avis, Claudia devrait pas voir son père aussitôt que lui met les pieds dehors. Est-ce que vous me dites, là, en tant qu'éducateur, mais comme famille d'accueil, c'est que vous voulez pas voir monsieur dans l'entourage de sa fille? C'est aussi le choix de ma cliente. Alors, vous, je vous ai pas demandé de parler. Monsieur, dans la boîte. Je vais finir avec vous, mais restez, on va s'en parler plus tard. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites, je le jure. Je le jure. Votre nom? Georges Léveillé. Profession? Chômeur. Votre adresse? 453, Albert Dupuis, Longueuil. Le témoin est prêt. Qu'est-ce que tu fais, là? Je vous cherche un superviseur. Nièce donc pas. Quelqu'un qui va vous suivre toute l'année. Moi? C'est pas moi qui se plaigne. Pensez deux secondes, m'inclariser de toute l'école. Vous l'êtes pas déjà? À vous entendre parler, on dirait que oui. Pour l'instant, les dégâts sont concentrés à ma classe seulement parce que j'en ai parlé avec toi et avec Ghislaine, c'est sûr, mais le reste, c'est un sentiment. D'où l'utilité d'un superviseur? J'en ai pas besoin, j'ai toi. Je peux pas, moi j'ai pas le temps. Mais tu le fais avec François Lett. C'est pas pareil, c'est ma matière. Sais-tu que je pourrais penser que t'as un agenda caché? Que tu veux pas m'aider pour te venger des frustrations que t'as accumulées quand t'étais mon subalterne? OK, OK. Pas de superviseur, je... Je vais prendre soin de vous. Je le savais que je pouvais compter sur toi. Vous vous abusez de ma bonté, par exemple. Non, Seigneur, fâche-toi pas, là. Non, je suis pas fâché. Mais savez-vous ce que vous êtes au fond? Une moumoune. Moi? Oui, vous avez pas d'épines dorsales. Donnez-vous un coup de pied dans le derrière. Puis allez-y, go! Bon sang! C'est pas si terrible que ça, enseigner à des troisièmes du secondaire, le MTI. Le faire, je le sais comment. Le montrer aux autres, moins. Non, tout le monde, tous nos collègues, tout le monde se souvient des, je sais pas moi, des meilleurs, des pas bonnes, des délinquants, mais ça représente quoi, grosso modo, 20 % de notre clientèle? Moi, je vais faire une fête pour tout le monde. Mais tu veux faire ça quand? Je sais pas, avant Noël. Mais c'est une méchante organisation. Ce serait mieux pour la fin de l'année. Ah, t'es démotivante, toi. Ton tchat ne peut bien construire des ponts dans les pays où les gens veulent traverser les rivières à pied, vierge. Tu déconstruis mes initiatives. Mais Herculine, il est choulou! Non! Ça, c'est odieux, ça. Là, tu tombes dans le spleen de manque d'affection parce que l'ingrat que t'as mariée est partie en voyage. Pis en plus, tu me tournes fer dans la plaie parce que tu sais très bien que ma blonde est en stage deux semaines en Californie et que je te couvrirais de baisers profonds si seulement nous serions libres, comme écrivent nos élèves dans leur dissertation pleine de fautes. Pis en plus, tu m'attaques avec des petits mots d'amour. Non, non, Virginie, non. Ton comportement mériterait une convocation au tribunal pénal international. Minimum. OK, qu'est-ce que tu proposes? Ben, parler à la direction, hein? Le cheval, la charrue, après. Ah, mais j'en ai déjà parlé. Ils adorent ça. Tu leur en as parlé quand? Écoute, à tous les débuts d'années depuis dix ans. Hé, moi, lui, là, je n'ai plus le droit chez nous. C'est juste qu'on n'en occupe pas. Moi, je sais qu'est-ce qu'on fait. Vous sortez de prison, monsieur, hein? Oui, monsieur le juge. Parce que vous avez tué votre femme? Hé! C'est pas dur de règle, là? C'est ça. La première chose que vous faites, là, c'est de prendre contact avec votre fille. C'est plate que mon agent de probation soit pas ici, parce qu'il vous dirait... j'suis pas le même homme. Dans le sens que le passé, c'est le passé? C'est ça. Il y a une petite nouvelle pour vous, mon cher monsieur. Le passé, là, il va vivre avec votre fille, hein? Jusqu'à la fin de séjour. Il y a pas, vous, l'ordonnance de vous tenir loin d'elle, là? Non. Tu comprends pas, là. J'ai eu un bon comportement, monsieur le juge. Je regrette ce que j'ai fait. Sincèrement. Moi, avec, je vais vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours. Maudimentel. Je vous le dis, j'suis plus le même gars. Et ça, mon cher ami, permettez-moi d'en douter. Pourquoi? Tout ce que vous me dites, là, là, ça m'est dit que vous avez une seule préoccupation, c'est vous-même. Vous avez fait fi des désirs de votre fille. Pourquoi vous n'avez pas passé par votre agent, là, si vous voulez avoir des contacts? Je sais pas. Une impulsion, je m'ennuyais. Ah, une impulsion? Ouais. Après ça, vous me dites que vous avez changé. Coudoncle. Coudoncle. Ringle, là, tu le sida. Il a rendu mec comme un pic. C'est vrai qu'un bon coq, c'est jamais trop mec, là. Coudoncle. Ça existe, les coqs ou deux? Si vous voulez parler de coq, on peut. J'ai eu mes faiblesses, c'est réglé. Je me reprendrai plus à aller voir un combat de Galinesse avec une bombe haïtienne. Oubliez ça. Les vérificateurs, eux autres, c'est les amus-tu de savoir que la commission scolaire investisse en Haïti quand on manque de livres dans nos écoles du Centre-Sud? Tout est en règle. Ça fait partie du rayonnement, d'ailleurs. C'est la raison de ma présence ici ce matin. Le service scolaire va bien, tout est sur les rails, mais j'ai un nouveau projet qui vient d'être entérimé par le conseil. On va élire le meilleur prof du réseau. On va lui donner une bourse pour un projet avec ses élèves, puis sa femme, on lui donnera un bouquet de fleurs. Toujours l'élite, vous? Non, non, non. On va élire aussi le pire. Question de l'améliorer. Regarde la face, toi, là. Tu te vois comme le grand gagnant? Idiot. Michel. Avec tout l'argent que le réseau a mis dans ta formation, ton entraînement, depuis des années, t'es même pas capable de tenir une classe. Si t'étais un cheval de course, on te ferait tuer pour la viande. Autre chose, vous allez vous ennuyer de moi, je m'en vais en mission culturelle pour le ministère. La culture? Vous, où ça? En Russie, à Saint-Pétersbourg. Faut-il me donner un séminaire sur la gestion de personnel pour l'UNESCO? Je vais pas manquer ça pour tout l'heure du monde. MTI, c'est plate d'avance. Bien d'autres choses à faire que faire quoi avec, c'est un bon prof. Je vais courir après Laurence Crépeau. Je courirais pas longtemps. Bobby rajoute, il est pas étrange. Il est peut-être en l'air. Papa, avec moi. J'aime pas sa façon d'être. Mais c'est que toi, il est comment? Il est profondément séducteur. Je trouve pas ça drôle du tout. Mais oui, mais il est de même avec toutes les filles. Il a même dragué juste l'air, imagine. C'est pas la même chose. Moi, je suis déléguée syndicale, il me doit respect. Hé, respect, prends ton air égal. C'est une façon de parler. On pourrait au moins arrêter de me regarder puis de me parler comme si on était... Comme si on était... On était... Nus dans une chambre à coucher. Ben oui, mais c'est ça, Bobby. C'est très déferce dans le contexte actuel d'affrontement entre les anciens professeurs et les nouveaux. On doit démontrer notre sérieux si on veut établir notre crédibilité. OK. Un, les baby-boomers nous en donneront jamais de la crédibilité. Pour eux autres, là, on est des enfants sans culture puis sans conscience sociale. Deux, Bobby rajoute, il a fait de l'amour avec la directrice. Ça fait que la déléguée soit indicale. Il est hors de question que je fasse la... L'amour? Avec lui. Il peut s'enlever cette idée-là de... Des pantalons, c'est ça. Ah... J'ai connu des potpittes comme nuit en masse. Ça fait semblant de faire pitié. C'est un être humain pareil... Une chaleur, tu veux dire? Il a commis un crime terrible, c'est vrai. C'est un malade, ça aussi c'est vrai, mais c'est un être humain quand même. Tu sais pas comment tu fais pour l'aimer. Je l'aime pas. Mais si on est pour le gazer, faisons le don tout de suite au lieu de te faire semblant de parler de réhabilitation. C'est toi qui parles de ça, là. C'est pas moi. Oui, pis tes chums des radouises, là. Ceux-là, ils sont corrects, hein? Ceux-là, il faut les réhabiliter. C'est pas pareil, ça. C'est pas pareil pour quoi? Des innocents qui meurent dans une guerre de gang? C'est accident. Des fois, Loulou, tu me fais peur. Je vais te dire plus que ça, là. T'es en train de te redevenir celle que t'étais il y a 20 ans. Tu m'as hâte, toi. Je commencerais jamais à danser. Ok, ça va le même body que dans le temps. D'après moi, tu le ferais. Fais comme si on niaisait, je veux pas de trouble. Claudia, écoute-moi bien. C'est bien important que tu comprennes que ce que tu vas me dire, là, va dépendre de la suite de ta vie. Tu me dis que tu veux plus le voir, tu le verras plus. Tu me dis que oui, on va s'organiser. Ben, mon père. C'est mon père. Alors, c'est oui? Il me fait peur pareil, là. Mais c'est mon père. C'est mon père, mais chouette. Ton père, veux-tu le voir ou pas? Oui. Ben. Comment t'aimerais que ça se passe? Ben, j'aimerais ça le revoir, mais pas lui. Le père que j'avais avant que tu m'amères. Que tu me dis là, là, ça se peut pas, ça? D'abord, je sais pas quoi dire. Madame, rappelez tout le monde. Toutes les parties pour la cause l'éveillée et se présentez au B-232, s'il vous plaît. B-232. La première chose que... qu'on... que la méthode de travail intellectuelle peut demander, c'est... de mettre ses idées en ordre. OK? Pour mettre... pour mettre ses idées en ordre... pour mettre ses idées en ordre... est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il faut faire, premièrement? En avoir des idées. Oui, sûrement. En avoir des idées, oui. Mais, euh... attendez, une minute. Très sans surnom. 4-4. Toujours 4 pas en avant, 4 pas en arrière. Ça donne mal au camp. Il a du mal comme son tour de tennis, hein? Puis qu'il joue en avant, pas en arrière. Bon. Mettre ses idées en ordre, c'est simple. il faut se faire un... Un plan. Excellent! Il faut se faire un plan. Et quel genre de plan? Hein? Quel genre? Une minute. Euh... Organisé. Un plan organisé. Un plan organisé, c'est un plan qui est... qui est bien construit. Un plan bien construit, c'est... un plan qui vient avec, euh... des rubriques. Donc, euh... qu'est-ce que c'est que je disais, là? Ben, pour mettre ses idées en ordre, il faut un plan. Un plan organisé, donc... des rubriques. Dis simplement, ça ressemble à ça. Euh... Ouvrez vos cahiers à page 22, faites les exercices, puis j'en reviens tout de suite. Il est absolument hors de question qu'on identifie le plus mauvais professeur de l'école. Le meilleur, pas de problème. Mais le pire, vous allez me passer sur le caravan. Ha, ha, ha! Prends pas tes désirs pour des réalités, ma chouette. Ça prend un sens d'humour pour passer à travers la vie. C'est pour ça que les mauvais profs vont participer, mais vous aussi parce qu'ils vont avoir le temps de chance de gagner et qu'à le meilleur. Fais le calcul dans ta tête, toi, l'ancien prof de Matthe. C'est aussi bon d'être bon que d'être pourri pour les élèves, je pense. J'aime pas l'image que ça véhicule. Ha, ha! Oublie ça, l'image. Ben oui, on sait bien, vous, l'image, hein? Ben là, vous allez démoraliser les profs les plus sensibles. J'embarque pas. Puis ma recommandation à Mme Cormier va être de pas participer, point. Cher petit cœur, c'est déjà voté dans tout leur réseau. Lâchez-moi. La CSQ voudra pas. La CSQ a donné son aval. Ça va motiver les profs, mon nouveau concours. Puis moi, je vais aller chercher de l'argent neuf à Québec. Si t'étais moins borné, tu te rendrais compte que René Ouellet est en train de révolutionner le monde de l'éducation. Avec les groupes B l'an dernier, le service éducatif et l'évaluation des professeurs par les élèves du secondaire. Là, tout le monde m'haï. Mais quand je serai mort, je mettrai ma statue à côté de René Lévesque. C'est bon, ça. Les pigeons vont lâcher René. Sois donc toi-même. Résiste pas, ma petite carte. Fais comme tu fais tout le temps. Plie par en avant. Si vous arrêtez pas sur le champ vos allusions à mon orientation sexuelle, je dépose une plainte officielle. Le sens de l'humour. Je dis ça. Vous avez le sens de l'humour, vous? Merveilleux sens l'humour. Ben, dans ce cas-là, débarrassez-moi de votre fille. Oh, François bien. Tu l'as tellement aidée cet été. Elle a commencé l'année en liant de Camdy. Ah, oui, oui. Je parle pas du point de vue pédagogique. Non, non, non. Je parle de ses nuits d'amour avec Cathy. Chez nous. Elle miaule tellement les voisins l'entendent. Elle prend une écoeur, hein? Maudiment. On doit jamais rompre avec la famille, parce que la famille, c'est la famille, chère. Hé, quand la famille devient trop pesante. Ouais, mais quand même. Parce que tu sais pas ce que c'est. OK, regarde, OK. Juste pour la fête du Québec, là, pour le 400e, ma mère, elle voulait tout, tout nous montrer. Mais nous, ce qu'on voulait, moi et Frédéric, c'était de s'amuser en couple. Les mères sont toutes de même. Est-ce que t'as te massé comme ça tout le temps? T'avais dit, j'ai comme des raideurs dans les muscles, là. Attends. Quoi? Quoi? Hum. Hum. Oh! Divin. Tu me fais trop de bien, c'est quasiment péché, ça. Tu fais le poids, hein? Ça paraît-tu tant que ça? Ben, je sais pas. Normalement, tu m'aurais fait une farce à double sens, mais là, rien. C'est parce que je commence à me faire une raison que t'aimes pas les gars musclés. Arrête, là, t'es pas vrai. T'es pas comme d'habitude. J'ai ça depuis le mois de juin. T'as mal? Oui, mais ça s'en va des fois, là. Mais la nuit, là, ça me réveille, là. Ça m'élance comme si j'avais frappé un mur à 100 km heure. Puis tu vas aller voir un médecin? Regarde, on va finir ça, là, parce que le filet sera pas enlevé, puis les autres vont arriver, OK? Ben là, t'as des malaises depuis deux mois, puis t'es pas allé voir quelqu'un. Fais sérieux? J'ai peur. J'ai peur de ce que je vais apprendre. On a une maladie génétique dans la famille, très rare, mais là, j'ai un oncle qui a ça, j'ai une petite cousine, puis ça commence comme ça, ça commence par des courbatures. Puis ça a fini comment? On se parle plus tard, OK? Qu'est-ce c'est qu'ils font, les concierges? Ma classe était tout sale. Ah oui, les concierges. Classe de Géo, c'est pas grave, mais hors plastique, faut nettoyer. Oui, oui, faut nettoyer. Ben oui, sinon, moi, je commence ma classe en saleté, puis je peux pas donner mon cours. Euh, oui. Bon, veux-tu qu'on fasse un 2007? Un quoi? Un 207, un grief. Ben non, t'as dit 2007. Pas du tout. Ben non, mais c'est quoi, c'est un 2007? Ça, 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 ça a pas de sens, un 2007? Ben oui, t'as dit un 2007. Ben, t'as mal entendu. Peu importe, veux-tu? Euh, non, je vais aller voir la direction, là. Ah, ben peut-être que c'est parce que Mohamed avait des stages, et puis Sylvain Lajoie avec ses cours, c'est... Ah oui, mais il manquerait de personnel. Ben pourquoi qu'ils le disent pas? Moi, ça me fange. Peut-être parce que c'est novembre. Novembre? Non, Martine, pas novembre, septembre. Ben oui, mais t'as dit novembre. Non, j'ai dit novembre, septembre. Novembre 2007, en fait. Ah. Mais voyons, attends. Hé, 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 qu'est-ce que t'as? Hé, c'est-tu moi? Non, non, c'est... C'est... C'est novembre 2007. Quoi, novembre 2007? C'est... Le... Le père de... Le père de mon enfant, c'est... C'est Rachotte. Va bien, papa. C'est encore fait passer un maudit beau sapin. Joanne-Varain. Il a pas m'écouté. C'est notorieux, Loulou. On peut pas passer de père à Claudia, oublie ça, là. Pas ça, je te disais non plus. Je te répète depuis toujours qu'on fait pas confiance à ça, la cour. C'est pas que c'est mauvais, c'est pas ça que je te le dis, mais faut qu'on se baque. Je te le dis, ça en part par semaine, ça rentre pas. Dans le fond, le problème, parce qu'on travaille ici, là. Ben mets-en. Là, tu m'écoutes pas, là. Ben oui, parce que t'es éduc, là, j'ai compris. Non. La DPJ se fie parce qu'on porte tous les chapeaux, famille d'accueil, éduc. Et la crosse qu'on s'est faite passer, là, pis que le juge avait pas vue, là, c'est que la DPJ s'en lave les mains. Là, faut s'organiser tout seul avec les rencontres et être le bonhomme. Ben oui, parce que t'es éduc, c'est ça que je dis. Ben, ben, on disait la même affaire, là. Mais là, là, on va régler de pointe, nous deux, là. C'est quoi, ça, d'en faire des claques sur la gueule, de même, là? Non. Tu m'as dit des méchancités devant tout le monde. Ben là, c'était pas des méchancités. Pis c'est vrai que tes vieux réflexes délinquantes remontent ta surface, hein? On peut sortir la fille de la délinquance, mais la délinquance de la fille, jamais. C'est pas ça qui m'a fait de la peine. Parce que tu m'as dit que j'avais pas le même body. Dis-moi, pis ça, OK, ça m'a fait ben de la peine. Des fois, Loulou, tu me fais capoter comment t'es simple. Pis pas juste ça. Tes réflexes me font peur. Oublie jamais que t'as déjà voulu me faire ça avec un marteau. Par affection. Par affection. Un coup de marteau sur la tête. Moumou, on tue juste le monde qu'on aime dans les moments de même. Y'a juste le monde qu'on aime qui peut nous faire vraiment mal. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu le comprends, le père de Claudia, hein? Vous êtes fait pour vous entendre. Je sais que c'est qui pense. Je sais que c'est qui vit. Pis s'il y en a une qui doit être là quand la petite va le voir, c'est pas toi et c'est pas Cathy. C'est Bibi. Qui est là? J'ai demandé qui était là, là. C'est le directeur adjoint qui parle. C'est moi, Loulou. Ça va? Non, ça va très bien. J'avais l'impression que quelqu'un pleurait, là. Non, pas du tout. Pourquoi pleurer? Ah ben, pardon, là. Écoute, si ça dérange pas, j'aimerais mieux pas parler avec un chaud-toilette, là. Oui, bon, ben oui, je comprends. Excusez-moi. À plus tard. C'est ça. Ça se peut pas, ça. Ça se peut juste pas.